Je voulais quitter la terre, j'avais pas tort en fait J'aime plus le mal du pays, j'aime plus le mal de la planète Salut tout le monde, c'est le corbeau On se retrouve pour finir l'assemblage de notre station Olympe Alors je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire une semaine, plus d'une semaine Croyez bien que ça m'amuse pas mais j'ai pas le choix Pour l'instant ça sera un rythme plus ou moins similaire à ça Même si je vais essayer de faire des vidéos en pleine nuit Mais là, je vous avoue que c'est dur Alors, les plus observateurs d'entre vous auront vu que j'ai modifié un peu le module de vie Parce que ça m'énervait Cette pièce-ci, j'ai remplacé cette pièce-là Avant on avait une pièce de structure un peu similaire à nos panneaux solaires Comme ça, et ça allait pas parce que c'est pas réaliste Dans notre station, moi je veux que notre équipage puisse se balader librement entre les différents modules Alors c'est simulé, c'est virtuel, en vrai on se balade pas dans la station dans ce jeu Mais bon, pour un souci de réalisme, j'ai dédocké le module de vie, j'ai renvoyé s'écraser sur Kerbin Et j'ai renvoyé un autre, similaire en tout point à l'ancien Vous voyez, simplement cette pièce-là est maintenant une pièce pleine Comme ça, et c'est beaucoup plus réaliste Alors, je viens de vous dire qu'on ne peut pas se déplacer librement dans la station Mais il y a un mode en développement actuellement qui s'appelle Enhanced Eva, je crois Qui permet de le faire Enfin, plus ou moins, c'est en développement Mais normalement, à terme, on pourra le faire En parlant des modes, à noter que j'ai plein de nouveaux modes Donc en fait, j'ai eu des gros problèmes graphiques Avec mes anciens nuages, mes anciennes villes, comme ça Donc j'ai changé J'en ai pris un autre qui est quand même, je trouve, très beau Vous voyez C'est magnifique Donc ça, ça a changé J'ai des modes en plus Je ne sais pas si j'en ai parlé Des modes là pour voir la science J'ai des modes de navball comme ça, pas mal du tout Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je ne sais pas Enfin, j'ai des nouveaux modes Et des nouvelles pièces aussi Enfin bref, voilà Je ferai une vidéo annexe pour vous présenter les modes Allez, on retourne un peu à notre station Donc objectif du jour, on va venir docker notre module de ressources Que j'ai aussi modifié, je vous expliquerai ça Là, sur un côté, on va le mettre soit ici Soit ici Et ensuite, on enverra des hommes dedans Et plus tard, quand on aura la technologie nécessaire On enverra un gros module de science Mais pour l'instant, on n'a pas Alors, vous allez voir que j'ai déjà plus ou moins tout préparé Voilà Alors, est-ce que je peux y aller comme ça directement ? Non, comme ça, ça ne veut pas Est-ce que je peux y aller comme ça ? Non Allez, Space Center, c'est parti Tout l'argent qu'on a Je suis en train de faire une partie en parallèle, là, en difficulté normale Sans boost au niveau des thunes et tout Et je peux vous dire Il faut faire attention Allez Donc voilà J'ai envoyé notre module énergie En orbite On ne va pas perdre de temps Comme ça, on le dock rapidement Et ensuite, on envoie notre équipage Voilà Donc on n'y voit rien Bon, je vais aller deux jours Pour vous expliquer un petit peu Les modifications que j'ai faites Je vous avais dit dans la vidéo précédente Que le module énergie n'était qu'un simple support de docking Sur lequel on viendrait accrocher nos ressources au fur et à mesure C'était une idée à la con Il faut le dire Parce que c'est débile Je peux dédocker le module Et en mettre un autre à la place Donc du coup Eh bien j'ai simplement Voilà Blindé des Des conteneurs de ressources Donc en fait J'ai mis les gros ressources cylindriques Là du Du mode TAC Life Support Sur lequel j'ai encore mis des petits Des petites cartouches là de ressources Donc dans l'étage supérieur On a notre bouffe Notre oxygène Notre 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 Et ici on a Le stockage des déchets Donc à mon avis avec ça on tient des années Et encore je dis des années mais ça se trouve on tient 10 ans quoi Ok attention je bouge le micro Voilà Alors Docking Docking On est parti Alors là on est à 166 000 Et là on est à 82 000 On va se mettre à 166 000 partout Alors vous voyez la fusée est encore assez lente à s'incliner c'est normal on n'a pas découplé encore Donc d'ailleurs je pourrais le faire Bon on va pas le faire On va économiser du carburant Même si On va être plus que large 166 000 Allez Tac 160 169 C'est pas mal On va les réduire un petit peu ici Pour se mettre à 160 000 Des deux côtés Alors pourquoi Je préfère faire les choses bien Parce que le docking c'est quand même toujours très précis La dernière fois j'en ai fait un qui était loin d'être parfait Bon en même temps je suis pas un expert du docking Je voudrais bien faire les choses un peu bien Déjà que tous mes lancements sont absolument laborieux Et bon c'est pas grave Ce que je veux c'est avancer le plus vite possible Pour qu'on puisse faire des missions un petit peu sympa Rapidement Voilà 160 160 Nickel Donc nous sommes ici La station est Ici Au but du jeu La rattraper Ouais j'ai hâte de faire des missions vraiment plus sympa Les trucs où on enverra des espèces de rovers sur Mars Ou des jeeps lunaires Des bases à la surface De partout Mais bon pour ça faut avancer Faut faire de la science Et aussi il faut que je vous montre des trucs Comme par exemple les stations D'ailleurs quand on mettra le module de science à notre station C'est à dire plus tard encore une fois Quand on aura les pièces nécessaires Faudra pas que j'oublie de me démerder Pour qu'on puisse Qu'on puisse encore mettre un autre module plus tard Un module de De fuel Une réserve à carburant Car c'est quand même le rôle principal des stations Dans ce jeu C'est d'en faire des stations service de l'espace Pour faire le plein Mais bon Ce sera pas un problème On viendra docker ça Sur notre module scientifique Ce sera pas mal Là vous pouvez voir les petites horrores Boréal et Austral Il y en a des deux côtés C'est vraiment joli Bon on va commencer à voir un petit peu Ce que ça donne Si j'arrive à Voilà Non là on a rien à mon avis Faut attendre un peu Faut attendre un peu C'est chiant Pour aller choper le Voilà Non Eh non Je l'avais pas Alors les nœuds ascendants et descendants Je vous avoue que Je sais pas vraiment exactement à quoi ça sert Mais Voilà 22 kilomètres Non ça c'est beaucoup Ah c'est beaucoup quand même 22 kilomètres On continue On est ici La station est ici 8 kilomètres C'est déjà mieux 9 11 14 Mon avion n'aura pas mieux que 8 8-1 8-5 On va partir sur du 8 Tant pis Au pire ça sera un petit peu rébarbatif Mais c'est pas grave Allez on part là dessus Hop Alors là cette fois je vais découpler Ça sera bien plus Bien plus simple Là au moins On s'oriente facilement Donc la poussée est très faible Vous voyez Une seconde Il va falloir être précis On va pousser un petit peu avant Voilà 8-3 Et donc maintenant On se met là On crée une orbite similaire C'est à dire Comme ceci C'est pas mal à mon avis Là Là on est bien Hop Ok Ok On se met là On se met là allez on est parti voilà ok la station est par ici donc vous avez vu que là on a un point d'intersection plus proche 6 km 5 donc on va y aller directement donc je clique dessus je fais warp here et on est parti voilà ok 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 alors on va réduire notre vitesse par rapport à la cible donc pour ça je vais chercher prograde ou rétrograde on s'en fout de toute façon je pourrais jouer avec ma translation avant et arrière voilà j'ai carrément m'être vraiment un petit peu de gaz voilà oui on va se le faire comme ça jusqu'à être à zéro presque alors on va arrêter là quand même on continue rcs voilà donc ensuite on se fixe sur la cible donc la cible c'est ça enfin je crois oui oui la cible c'est ça c'est sûr et on pousse vers la cible attendez 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 je fais nappe moi je veux réduire ma vitesse d'abord je vais être à zéro bon ça fera l'affaire et maintenant on pousse par là pour amener notre prograde voilà nickel hop on décale le prograde voilà allez on va se mettre à 10 mètres secondes on va pas avoir peur voilà et donc là on est d'accord qu'on se rapproche de la cible voilà 6 5 6 4 et donc notre prograde se barre à chaque fois c'est c'est assez pénible je sais mais c'est comme ça on va accélérer on va essayer d'aller un petit peu vite voilà 17 mètres secondes on va essayer d'aller un petit peu le temps ok donc vous voyez là quand j'accélère le temps mon prograde se barre faut que je le ramène j'ai peut-être pas la meilleure des techniques mais bon moi je fais comme ça là on était un petit peu loin aussi 6 kilomètres c'est loin c'est quand même bien si on peut être à 2 ou 3 kilomètres directement mais bon au final on va y arriver quand même tranquillement allez voilà je commence à réduire la vitesse donc là je réduis la vitesse tout en ramenant le prograde dans celui-là en même temps on va rester vers les 10 mètres secondes voilà on est pas mal on accélère un peu voilà voilà faites pas attention à ça c'est un petit mode que j'ai rajouté c'est ce mode là navball hd qui est pas mal du tout je vais vous montrer d'ailleurs hop voilà ça permet de visualiser son prograde son rétrograde tous ces vecteurs vraiment dans l'écran quoi c'est vraiment pas mal surtout au début peut-être pour apprendre à bien se repérer allez j'accélère un peu parce qu'on est pressé voilà oula attention je me trompe de côté on va se mettre à 5 mètres secondes on va se mettre à 2,5 mètres secondes on va venir se docker ici là donc je mets le docking port comme cible je mets bien mon docking port comme control from here control from here pardon j'ai un accent anglais tellement incroyable on dirait que je parle allemand voilà allez ok on se décale on se décale même on 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 Vous voyez, là, ce mode peut me servir. Allez, on continue, on va par là. On va s'avancer un petit peu. Alors, je vais mettre ça, mais je vous avoue que j'ai du mal avec ça, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas, parce que là, pour moi, là, ça, c'est que c'est ma cible, en fait. Oui, d'accord. Oui, si, en fait, je comprends. Si on veut être très précis, il faudrait se mettre comme ça. Alors. Il faut que je bouge, on est d'accord. Allez, ce n'est pas par là. Merde, qu'est-ce que je fais, là ? C'est comme ça, putain, je suis con. Allez. Donc, il y a sûrement des techniques plus simples. En tout cas, on comprend mieux ce qu'on fait pour bien s'orienter. Mais moi, j'y vais comme ça, au tâtonnement. Voilà, là, on est pas mal. Hop, on aligne tout. Alors, voyons voir ce mode. Donc, je vise sur ma cible, on est d'accord. Non, sur mon prograde. Ça, c'est mon prograde, j'imagine. Ça, c'est mon docking port. C'est sûrement ça. Comme ça, moi, ça me va, normalement. Là, on y va. On y va. On va mettre les caméras comme ça, parce que moi, je préfère quand même. Voilà. Merde ! Allez, on reste calme. On reste calme. Putain, j'espère qu'on n'a rien éclaté sur la station. Désolé si j'ai crié un peu fort, mais alors là, putain, c'est pas vrai d'être aussi naze que ça. Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, voilà, j'ai fait le débile. J'ai appuyé sur une touche qu'il ne fallait pas. Donc, j'ai mis la touche quoi ? J'ai appuyé sur F, simplement. F, les gaz à fond. Allez, on y revient, on y revient. On va pas baisser les bras, tant que rien n'est cassé, c'est bon. Mais, je pense que rien n'est cassé. On a dû faire dévier un peu la station, mais on va rectifier ça après. C'est pas grave. Ok. Alors, rien n'est cassé, tout va bien. Ouais, bah putain. On aura flippé, hein. Là, on perd du temps, c'est ça qui m'énerve. C'est que derrière, il faut qu'on lance notre... Notre navette, hein, pour amener des mecs dedans. Ce qui veut dire, il va falloir se re-docker. Oh là là. Franchement, si vous regardez ces vidéos, quand même... Putain, vous êtes courageux, parce que... Y'a pas grand chose à voir, quoi. Faut être honnête, hein. Voilà. Allez. Ok. On va prendre celui-là. Ça revient au même. Voilà. On se décale tranquillement. Hop là. Pas trop non plus. Bon, là, on n'est quand même pas parfaitement dans l'axe du tout. Mais alors, pas du tout. C'est un coup à... À se planter, ça. Il faut se décaler. Ok, c'est mieux. On va allumer les lampes. On verra peut-être mieux. Ouais, carrément. Allez. Allez. Je me galère pas mal. Putain, c'est dingue. Allez, on va y aller comme ça. Au moins un petit peu. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Quoi ? Quoi ? Attendez, il y a un souci, là. Non ? Oh là là, quel calvaire, je vous jure, putain. C'est incroyable d'être aussi mauvais que ça, quoi. J'ai fait ça des centaines de fois, ça marche parfaitement et voilà. Je vais arrêter de dire ça dans les vidéos parce que personne ne va me croire et vous aurez bien raison. Bon, le docking, c'est quand même quelque chose que je fais depuis des années, quoi. Merde. C'est quand même incroyable de ne pas y arriver. Oh putain ! Oh là 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 ! Ah, il faut être motivé, hein. Putain de merde ! Fernande ! On y va là. Même si ce n'est pas extrêmement précis, ce n'est pas grave. On va forcer un peu. Et ça va le faire. Voilà. Là, c'est bon. Ah, putain. Voilà. Allez. Allez. Je pense que c'est bon. Je coupe les S.A.S. Pas faire la même erreur que dans la vidéo d'avant. Et nous y voilà. Eh ben, putain. Alors, on ne s'est pas planté. On l'a bien mis sur le côté. Oui, on l'a bien mis sur le côté. Alors, notre station, est-ce qu'elle a dévié ? 202. 199. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle a un petit peu dévié. Mais bon, ça reste raisonnable. On ne va pas s'amuser à retoucher son orbite tout de suite. Ok, voilà le travail. Combien de temps il se contient ? Ah ben oui, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas d'équipage. Alors, on ne va pas dédocker ça tout de suite. On va le garder. On va le garder si on est en train de faire des retouches de trajectoire. On ne sait jamais. Oh là là, mais quelle vidéo rébarbative, je vous jure. Putain. Eh, il faut en refaire un autre derrière. Oh là 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 là. Alors. Heureusement que tout est prêt, quoi. Parce que sinon, là, s'il fallait construire le truc, je ne vois pas qui peut regarder ça, quoi. Attends, il faut que j'arrête de dire ça. Je vais vous mettre en tête que c'est nul, alors que peut-être vous aimez. Alors, module V, non. Olymp, navette. Là, voilà. Donc, c'est tout simple. Là, vous voyez, on ne peut pas faire plus simple. Une navette, quoi. Alors, dedans, on va envoyer qui ? Ça, c'est une bonne question. Alors, voilà. Là, vous vous dites, ah, Jibédia n'a plus d'XP. Ben non, Jibédia n'a plus d'XP. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais c'est comme ça. Il a perdu tout son XP. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... J'ai bien envie d'envoyer Valentina, Bob et Bill, quoi. Complètement, on s'en fout. Bob et Bill. On envoie les trois. On garde Jibédia et on ira en recruter d'autres. Ok, ça me paraît pas mal. Oh là 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 là. Vivement qu'il y a des gens dans notre station qu'on puisse en profiter parce que là, putain... Et en plus, le pire, c'est que là, pendant le décollage, j'ai essayé de me faire une cigarette en même temps. Comme si ce n'était pas assez dur, on va faire deux choses en même temps. Après, prochain lancement, je fais ça les mains dans le dos. Alors, est-ce que c'est bon ? Hop, oui, tac, tac, hop, hop. Ouais. Alors non, là, ça merde. Alors, pourquoi ça merde ? Non, 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 ça merde pas, c'est bon. C'est bon, on découpe tout ça et parachute. Pour revenir sur Terre. Est-ce qu'on a bien du monoproplante ? Oui. Est-ce qu'on a bien du RCS ? Non. Ah là. Ah, comme quoi, il faut toujours regarder. On ne peut pas se permettre de partir un peu précipitamment dans ce jeu parce qu'on oublie des trucs. Alors, on n'a pas de RCS. Pardon. RCS, bim, on ne va pas s'emmerder. On va prendre le gros truc. On va foutre ça là. Hop. Alors, on va en mettre 4 comme ça. Ça donne quoi ? Ouais. Ouais, bon, ça ira bien. On va en mettre 4 autres ici. Et on va en mettre 4 ici. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Non, 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 c'est pas trop. Non, c'est bien. Allez. Notre équipage est toujours le même. On envoie Valentina, Bob et Bill. Le trio gagnant. Donc, les petits bruits que vous entendez, c'est que je me fais une clope. Je me tube une cigarette, pour ceux qui connaissent. Il n'y a rien de plus chiant, à part se docker dans KSP, bien sûr. Allez, hop, on s'en fout. Les virages orbitaux, on s'en tape. Alors, vous pouvez voir en bas, dans les portraits de mes petits carbonotes, un mode qui permet de voir la fonction de chacun de l'équipage. Une clé à molette pour l'ingénieur, une petite flèche pour le pilote. Et une petite fiole scientifique pour les scientifiques. Et on peut voir aussi leur XP à côté avec les petites étoiles. C'est sympa, j'aime bien. Alors là, pour vous expliquer ma vie, là, j'ai la journée, où je n'ai rien à faire. Il faudrait que j'arrive à faire deux ou trois vidéos. Notamment celle de Max Payne, où tout est prêt, mais je ne sais pas par où commencer, en fait. Attendez, je me concentre un petit peu, à ne pas faire le con, là, déjà, j'ai pris des risques. Alors, c'est bon, les fusées commencent à être quand même très stables, on va pouvoir s'incliner, normalement. Alors, on remonte à 72 000, c'est très bien. 72 000, mais bien sûr, on va descendre un peu du haut frottement de l'air, mais... Ouais, ouais, ouais. Il va falloir découpler tout ça. Attendez, j'ai fait un petit coup de RCS pour essayer de se stabiliser, avant de partir trop en couille. Non, est-ce que je peux découpler maintenant ? Oh, ça va me dire. Wow, 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 pas de panique, pas de panique. Je ne m'ai juste pas touché. Ok. Je vais me répéter encore une fois, mais... Si Dakites voit ça, en même temps, Dakites, si là, tu as tenu le coup, je dis respect. Parce que ce que je fais, c'est moche. Mais la finalité est là, au final, voilà, notre station, en elle-même, elle n'est quand même pas dégueu, je trouve. Hop, allez, tac. Désolé pour les petits bruits. Et on fait ça à la boue, hein. Ah, là, par contre, voilà, voilà ce que je peux vous montrer. Ah, là, ça ne rigole pas, hein. C'est un mode. Le mode Alcor. Je ne sais plus quoi, avec d'autres modes, tels que Modify, Diva. Incroyable. Incroyable, regardez ça. On a un cockpit entièrement fonctionnel. Chaque bouton que vous voyez fonctionne. Là, tout ça, ça fonctionne. C'est incroyable, c'est magnifique, regardez. Nos réserves de carburant, ici. Nos charges en électricité, c'est grandiose. C'est grandiose. On n'a pas de caméra, ouais. J'ai oublié de mettre des caméras, c'est pas grave. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Donc, c'est le mode Alcor, je ne sais pas quoi. Mais bon, encore une fois, je vous mettrai ça dans la vidéo annexe numéro 2. Hop là, et voilà, une cigarette de prêtre. De prêtre, pas de prêtre. Car les cigarettes ne peuvent pas devenir prêtre, c'est impossible. Pour des raisons que vous comprendrez. Putain, mais regardez ça. Regardez comme c'est joli. C'est incroyable. C'est un bonheur. Donc, bien sûr, ce mode-là n'est pas disponible pour tous les modules. Mais, hop, putain, quel con. Si vous fouillez un peu, vous pouvez trouver des modes qui permettent de transformer les modules de base avec la technologie Alcor. Sinon, il faut utiliser le module de base Alcor, qui est magnifique aussi. 65 000, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais bon, c'est pas grave. On doit remonter, je pense. Ouais, c'est bon. J'aimerais bien faire un lancement uniquement en vue intérieure. Je le fais souvent, c'est possible. C'est largement possible même. Surtout avec ce... Avec ces nouveaux cockpits. Là, regardez ça. On peut même se docker... Comment ça marche ? No target. Ouais. Là, les petits gloups-bloups que vous entendez, c'est ça. Voilà, ça me dit quand j'ai une... Quand j'ai de la science à récupérer. C'est génial. Parce qu'au final, dans cette partie-là, dans notre carrière, on a quand même raté pas mal de science à mon avis. Donc je ferai des lancements avec des vaisseaux blindés de science partout et je récupérerai tout ce qu'on a raté. Même si, bon, dans ma partie en solo, enfin en solo, que je filme pas, bon bah... Je peux vous dire que là, je rate aucun point de science, hein. Je rate vraiment tout ce que je peux. Mais c'est pas pareil. Donc là, je vais équilibrer mon orbite et on va faire un petit tour du... Du cockpit. Attends, je vais me découpler, je crois, parce que là... C'est vraiment trop chiant, quoi. Allez. C'est parti. Donc là, on est à 182.000, 180.000, ouais, ok. On va se mettre à 150.000 de ce côté-là. Et on va se mettre à 150.000 de ce côté-là. 150.000, 150.000, ok. Alors, voyons voir un peu ce qu'on a là. Donc ici, déjà, on a donc deux carbonautes. Donc c'était Bob, voilà, Bob est à gauche. Valentina est à droite. Et du coup, notre ami Bill, il est où ? Ah ouais, il est dans le coffre, quoi. Ah, il a quand même des petits trucs. Ok, c'est vraiment bien. Donc on revient sur notre pilote. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc ici, les écrans classiques, raster propres, monitor. Ça, c'est bien compris. Ici, docking. Donc, please select the docking port as reference in the target management menu. Alors, si je fais ça. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est génial. Alors, normalement, on devrait avoir quelque part des lumières. Donc ici, les parachutes. Les armes, déploie et cut. Alors, attendez, il faut qu'on trouve les lumières. Alors, si c'est comme sur les avions, c'est en haut. Là, on a des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Mais ça fonctionne, regardez. Voilà, ça fonctionne. C'est génial. Les lumières. Ici. Ah, je ne vois rien du tout. Euh, non. Ça n'a pas l'air d'être de la lumière, ça. Non, ce n'est pas de la lumière. Où est-ce que ça peut être ? Ici. C'est les actions groupes. Ça, c'est quoi ? Ah oui, c'est le chrono. Génial. Les lumières. Je sais qu'il y en a. Ici, il y en a quoi ? C'est les gaz. Alors, je sais qu'il y en a, mais peut-être pas sur celui-là. Si je mets les lights comme ça. Light. Hop. Non, je ne sais même plus quelle est ma touche pour les lumières. Là-bas, qu'est-ce qu'on a, là ? Non, c'est des groupes d'action. Ah, c'est dommage qu'il n'y en ait pas. Ça m'étonne. Sur le module officiel Alcor, il y a des superbes lumières d'intérieur. C'est vraiment génial. Ah, voilà. Il y en avait ici. Voilà. C'est quand même magnifique, quoi. Là, c'est vraiment, on ne s'y croirait rien. Ok, bah, voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On va se mettre l'orbite ici. Ah, c'est super. Bon, alors, allez. On va arrêter de perdre du temps comme un con. Alors. Hop là. On est là. La station est là. On est là. On est parti. Donc, vous entendez, voilà, les fameux glouglous, regardez. Voilà. Eva Report. Je prends. Dans l'espace au-dessus des Highlands de Kerbin. Je prends. Est-ce qu'on a une antenne là-dessus ? Attends, c'est même pas sûr. Ça se trouve, je n'ai même pas mis d'antenne. Bon, c'est pas très grave. On a une antenne dans la station, bien sûr. Vous voyez, les Eva Report, ça n'arrête pas. Dès qu'on passe tout de suite dans le biome qu'on n'a pas, ça nous avertit. Regardez. Là, cette fois. Ah bah, je ne suis pas sorti. Non ? Voilà. Les grâces lentes de Kerbin. Bon, ça, on s'en fout un peu pour l'instant. Ce qu'on veut, c'est se docker. Allez, alors. Qu'est-ce que ça donne ? Non. Il faut avancer encore un peu. Alors, 3,8 kilomètres. 7 kilomètres. 3,3 kilomètres. Nickel. On fait ça. Hop. Là, on peut voir notre charge électrique ici, je pense. Ouais, voilà. Avec notre flux, vous voyez, on perd un petit peu d'électricité. Rah, c'est génial. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bien. Déjà que le mode RastorePropMonitor, qui vous met les écrans, je trouve ça absolument indispensable. Mais alors, celui-ci, quand on aura ces instruments disponibles sur tous les cockpits, mais ça sera génial, quoi. Allez, hop. C'est parti. C'est parti. Nickel. 3,5 kilomètres, c'est parfait. Alors, non. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas parfait, c'est pas parfait, c'est vrai. Bon, là non plus, c'est pas parfait, mais quand même, la déviation doit être vraiment minime, à mon avis. 199 000, 199 000, d'accord, d'accord, d'accord. On va refaire. En même temps, cette partie-là n'est pas forcément indispensable, à mon avis. Je pourrais simplement regarder ma vitesse par rapport à ma cible et la réduire sans me poser trop de questions. On va faire comme ça, on s'en fout. Le petit variport qu'il faut. Au-dessus des déserts, hop, on embarque. Maintenant, c'est quoi ? Au-dessus de quoi ? Au-dessus des montagnes, on embarque. Au moins, on va faire de la science. Ok, j'ai mon alarme. Allez, go. Allez, vite, hop, c'est parti. Ok. Et là, on n'est pas loin, je pense. Ouais, carrément. On n'est carrément pas loin. Alors. On va réduire notre vitesse. On va essayer de faire ça le plus vite possible, parce que là, c'est quand même pas la fête. Ok. Donc, il faut que je pousse dans l'autre sens. On y va comme ça. On n'a pas peur. 40 mètres secondes, 30 mètres secondes, 20 mètres secondes, 10 mètres secondes. On se calme quand même. Ok. On se réavance sur notre cible. Et. On avance. On va faire comme tout à l'heure, on ne va pas avoir peur d'avancer assez vite. Allez. 14 mètres secondes. Ok. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Un Eva Report. Allez, on le prend. Au-dessus des littoraux. Enfin, Shorz, pour moi, c'est littoraux. Je peux me planter, mais à mon avis, c'est un truc dans ce genre. C'est les rivages, plutôt, Shorz. Voilà. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada On va réduire la vitesse. 10 mètres secondes. Ça suffira. On avance un petit peu. 600 mètres. 500 mètres. Allez, hop, hop, hop. On ne va pas faire le fou. On a déjà frôlé la catastrophe tout à l'heure. Quand on a percuté notre station. Allez. 8 mètres secondes. Le temps de se rapprocher. Est-ce qu'on a des lampes ? Non. C'est pas grave. On avance encore. 200 mètres. Hop, 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 hop. Ok. Alors, on arrive comment ? On arrive pas mal. Du tout. Du tout, du tout. Parce que nous, on va venir se mettre ici. Alors, notre docking port, il est là. Donc, celui-là est pris en tant que cible. Celui-là, en contrôle from here. Du coup, si je passe là. Ouais, ouais. Ah, c'est génial. Ah, c'est grandiose. Est-ce qu'on se le fait comme ça ou pas ? Est-ce qu'on essaie ? Ah, attendez. Déjà, on va regarder un peu ce qu'il se passe. Pourquoi ? Pourquoi j'ai pas ma cible d'indiquée ? Ah, ouais. Eh oh, les gars. Voilà. Ok. Ok, ok, ok. Donc, vitesse par rapport à la cible. Voilà. On s'y retrouve. Allez, on va réduire tout ça. Voilà. C'est là qu'une docking port a ce référence. Mais on l'a, notre docking port, non ? Ouais, il faut le refaire. Putain, mais qu'est-ce que c'est bien. Regardez ça, mais c'est génial. Là, on n'est pas loin du simulateur, du vrai simulateur, quoi. Mais bon, on va pas prendre trop de risques. On va vite venir se docker. Celui-là, on a vieux, on est bon. On va accélérer un petit peu le temps. Pas trop. Voilà. À chaque fois, il faut que j'aille rechercher mon truc. Ouais, on guingueule, les gars. On est quand même pas mal. Mais c'est vrai que c'est pas... C'est pas parfait, quoi. On va monter un petit peu. Voilà, là, ça me paraît mieux. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ok. Ok. D'accord. Donc là, on va ma vitesse. Ok. Ici. Ouais. Ah, c'est quand même pas évident. J'ai pas l'habitude. Ah, et puis à chaque fois, on le perd, c'est chiant. Ouais, on n'est pas dans un axe superbe, c'est vrai. Et voilà. Ok. On est bien, les amis, on est bien. Alors. Alors. Valentina. Viens par là, ma petite Valentina. Non. Bon, ça rame un peu, mais c'est le jeu qui est comme ça. Le jeu a tendance à ramer quand on a des constructions un petit peu imposantes. Et puis bon, la capture frappe, ça fait pas du bien. Allez, Valentina, tu vas venir dans le module coupole. Attendez, Alain, il va y avoir une porte-affaire. Ouais. Dans le module, on va dire, un peu d'observation, quoi. Alors, ça donne quoi, si on voit ? Et voilà. Donc, je pense qu'il y a des façons plus simples de les transférer d'un module à un autre, mais moi, je fais comme ça, ça me fait marrer. Et les deux autres dans le module de vie, ce qu'on appelle le module de vie. Il y a de la place pour tout le monde. Et il reste qui ? Il reste... C'est qui ? C'est Bill ? Ouais, c'est Bill. C'est Bill. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir un peu s'intéresser à ça. Voilà. Donc, on tient 582 jours. 582 jours. Attendez, parce qu'en plus, on a des données à transmettre, là, tout ce qu'on a récupéré. On transmet tout le bordel. Il y a encore des variports à prendre, c'est hallucinant. Non, on les a déjà, ça. Ah oui, c'est que je suis en train de les transmettre. Ouais, d'accord. Et voilà. On a quand même une bonne station. Même si, encore une fois, ce n'est pas fini, on va venir mettre un gros module ici de science. Il va être assez énorme, mais bon, plus tard, on n'a pas le matos. Là, on est dans le module de vie. Regardez, on voit les lumières de carabine par le hublot. C'est magnifique. Donc, il ne va pas falloir oublier, bien sûr, de... Eh bien, de les récupérer, quoi, un jour, avant qu'il n'y ait plus de bouffe. Mais bon, là, on va les laisser, là, un petit peu. C'est quand même sympa. Ce que j'aimerais faire, c'est orienter la coupole de Valentina vers carabine. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on y va tout doucement, les stations. Il ne faut pas les bousquer. Donc, pour ça, j'oriente... Enfin, regardez ce que je vais faire, pour être sûr. C'est que la coupole de Valentina, qui est donc... Attendez, qui est où ? Ici. Je contrôle d'ici. Et je m'oriente vers ce point-là, quoi. Le milieu de l'hémisphère orange de la 9-ball, qui correspond à la Terre, tout simplement. Voilà. Et on remet la S.A.S. Et voilà. Et là, on est stable. Et on a une vue magnifique sur carabine. Je pourrais rester des heures comme ça, quoi. Avec cette musique, c'est tellement beau, c'est tellement relaxant. Alors, on pourrait découpler ça. Bon, est-ce que l'orbite de la station a bougé ? 199 000... 202 000... Bon, l'écart reste minime, donc c'est bien. Donc, on pourrait découpler ça et on va le faire. Voilà. Là, on a vraiment notre station. C'est parfait. C'est génial. Allez, on peut lire ce qu'il y a marqué sur le petit post-it ou pas ? Non. Je ne suis pas en HD, remarquez, c'était à cause de ça. Eh bien, écoutez, voilà. Ces deux épisodes consacrés aux stations sont terminés. On se retrouve bientôt pour des nouvelles émissions. Et encore avant, je pense, pour d'autres vidéos sur d'autres jeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501